Les meurtrissures de l'exil Je suis l'homme de l'ombre Tapie au fond du désespoir Qui prend ton corps dans le noir Et repart dans sa pénombre Je suis l'homme de l'ombre De tes désirs les plus secrets De tes plaisirs inavoués Face cachée de ton côté sombre Je suis l'homme du désir Celui de la toute première voix Qui entre en toi quand tu t'y attends pas Et tes plaisirs te fait souffrir Derrière le jour Possession Obsession Je suis le poison Qui tue l'amour Derrière le jour Possession Possession A l'obsession Je suis le poison Qui vole La mienne La nuit Le frang La mort Les frang Le cri La voix L'enfance La croix La haine La soie La paix La peur Je suis l'ombre du drame Sens-tu mes doigts, sens-tu ce froid Recouvrir tout ton corps d'effroi Quand j'enveloppe toute ton âme Je suis l'ombre de l'homme Celui qui veille toujours sur toi Des mots qui te dictent sa loi De tes fantasmes, je prends fort Je suis l'ombre de soi Quand ton cœur part en vague À l'homme de l'homme, je l'outarde Pour te garder au fond de moi Derrière de ton cœur Je suis l'ombre de ton cœur Tate album, on va parler un peu de vous Pour mieux vous connaître D'abord, je crois que vous êtes venu à la chanson Assez tard au final, en 2008 Oui, en 2008 Comment ça ? Comment vous êtes venu à la chanson ? Tout a commencé par une envie d'écrire des lignes Qui au fur et à mesure ressemblaient à quelques bouts de texte Et puis j'ai eu envie pour un bien-être personnel de m'inscrire dans une école de chant Donc je me suis inscrit dans une école de chant à Brive Et puis petit à petit, cette passion a pris de plus en plus de place Et donc j'ai décidé d'aller un peu plus loin Voir ce qu'il était possible de faire Et surtout ce que j'étais capable de faire Et puis je crois que c'est aussi par la suite Une rencontre avec un compositeur Oui, en fait, oui, voilà J'ai eu la chance de rencontrer un compositeur Qui est de Brive Et donc je suis allé le rencontrer en novembre 2008 Et donc nous avons beaucoup discuté Pour la petite histoire Lui, au début, pensait que c'était beaucoup trop tôt Qu'il fallait impérativement que je travaille énormément Et puis de revenir le voir dans quelques années Et puis bon, ben moi, c'était une envie Donc voilà, une envie avec mes forces, mes faiblesses Donc je me suis dit, je vais être un peu têtu et faire ce que j'ai envie Donc j'ai quand même continué Et puis malgré tout, on a travaillé sur un premier titre Histoire de voir ce que ça pourrait donner Et puis depuis, l'aventure continue Oui, l'aventure continue parce qu'il y a eu, avant ce troisième album Deux autres albums déjà sortis Oui, en fait, des petits albums Parce que c'est des EP de sept titres chacun Donc le premier qui s'intitulait L'Ange Noir Act 1 Qu'il a été plus une recherche personnelle Donc en fait, ça a été l'apprentissage de la musique L'apprentissage sur moi aussi J'ai rencontré plusieurs compositeurs Avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là Et plusieurs auteurs aussi Et puis un jour, on s'est dit Pourquoi pas lancer ça, voir ce que ça peut donner Et puis continuer malgré tout derrière de travailler Puisque moi, j'étais toujours en recherche De ce que j'étais capable de faire Et du style qui pouvait aussi me correspondre Et puis le style qui vous correspond Et puis un deuxième album Et puis un troisième qui a envie de se faire plaisir Je crois pour ce dernier album Oui, et bien en fait, le deuxième, tout simplement D'ailleurs, je l'ai intitulé entre parenthèses Qui résumait parfaitement l'instant présent Puisque en fait, c'était des titres Que j'avais malgré tout continué d'enregistrer Donc au studio à Brive Et puis, en fait, ces titres étaient mis de côté Et je cherchais toujours Voilà, la petite différence Qui ferait que je me sentirais plus à l'aise Lors de concerts Ou même musicalement Quelque chose en quel je serais plus en phase Que par rapport à ce que je pouvais faire auparavant Et donc, ce projet-là est sorti Donc pareil, il contenait 8 titres Et puis, jusqu'au jour où j'ai trouvé Quelque chose qui me correspondait le plus Voilà Et puis arrive ce troisième album Les meurtrissures de l'exil Oui Avec un compte d'un compositeur Chris Paradox Qui s'est faite sur Internet Eh bien, qui s'est faite Oui, c'est une rencontre un peu folle Moi, j'avais enregistré il y a plusieurs mois Avant que Chris Paradox me contacte Une reprise acoustique Et donc, que j'avais postée sur YouTube Et puis, un jour Je ne sais pas pourquoi Je commence à regarder les commentaires Donc, sous cette vidéo Et je tombe sous un commentaire Donc, de Chris Paradox Qui demandait comment joindre Celso Pour lui proposer une éventuelle collaboration Donc, il faut savoir que ce message Je me l'avais envoyé il y a 5 mois Donc, j'y ai répondu Voilà Parce qu'il fallait y répondre Sans trop savoir ce que ça pourrait donner Et puis, malgré tout On a réussi à se retrouver Grâce à Facebook Et tous les réseaux Les réseaux qu'Internet nous offre Et donc, on a beaucoup discuté Et au départ Il me posait une collaboration Pour un titre Et puis Ce titre ne s'est jamais fait d'ailleurs Puisque le titre en question Il l'a enregistré lui tout seul Et nous Contrairement à tout ce qu'on aurait pu penser On a enregistré un album complet Voilà Voilà D'un titre, un album D'un titre, voilà Et puis, on a dit Chris Paradox Qui compose la musique Qui a fait le mixage de cet album Et puis des paroles aussi Voilà Qui sont écrites par Patricia Dorival Voilà Qui est quand même ma femme Parce que ce qui était très important Pour ce projet-là C'est déjà de trouver musicalement Un compositeur Qui arrive à comprendre Ce que je cache beaucoup à l'intérieur Parce que malgré tout J'ai du mal parfois À donner les bonnes informations Par pudeur aussi certainement Et il a réussi malgré tout Parce que ça a été quand même Oui, un an et demi De travail Toutes les semaines Donc voilà On ne peut pas dire Que ça a été tout repos Tout du moins pour lui Et donc On a appris à se connaître Virtuellement Mais à se faire une image Chacun De l'un et de l'autre Et puis Et puis pour les textes C'était important Déjà qu'une seule personne Travaille dessus Et que malgré tout Quelqu'un qui me connaisse Très très bien Voilà Bah oui Parce que même si Je ne divulgue pas La bonne information Des fois simplement Dans le regard Ou avec trois mots On arrive à comprendre Une histoire Et voilà Et en fait C'est tout à fait Ce qui s'est passé Dans cet album-là Puis vous parlez tout à l'heure De relation virtuelle Avec votre compositeur Si vous ne l'avez jamais rencontré Non, jamais Jamais Alors c'est un truc Qui peut paraître un peu bizarre On se dit Quand même Il faut quand même Une relation plutôt intime On peut dire Entre ton compositeur L'interprète Le parolier Et vous ne l'avez jamais rencontré Non, jamais Bah non En fait Parce qu'il y a énormément de distance Parce que lui Il habite sur Calais Donc il y a quand même Sept heures de route Donc après C'est une autre façon de travailler En fait Il est vrai Avant de composer Le tout premier titre On a énormément discuté Sur les influences Qu'on voulait donner A cet album Les couleurs Les textes Et les thèmes Qu'on souhaitait aborder aussi Et puis Voilà Les semaines sont passées Les mois aussi Puis jusqu'au jour Où Chris s'est lancé Sur la production Voilà D'une première version instrumentale Et puis Et puis voilà Tout le reste a suivi En fait On parlait Vous parlait des ambiances Du style On va parler de l'album En lui-même Qu'est-ce qu'il y a dedans 12 titres Un titre quand même assez mystérieux Les meurtrissures de l'exil Bah oui En fait c'est un titre Qui veut dire Beaucoup de choses Et très peu de choses En même temps En fait Je pense que c'est un titre Qui est quand même Malgré tout très personnel Parce que moi je le comprends Mais maintenant je comprends Que toutes les personnes Qui auront l'opportunité De l'écouter Se demandent en fait A quoi ça correspond Voilà Les meurtrissures de l'exil C'est plein de choses Plein de choses Mélangées C'est des blessures C'est la connaissance de soi C'est des thèmes Que j'avais envie d'évoquer Que je n'aurais certainement Pas eu l'audace D'aborder avant Parce que c'est très certainement Que j'étais pas prêt non plus Oui en fait C'est la métamorphose De l'homme que je suis aujourd'hui Métamorphose aussi Parce que c'est complètement différent De deux autres albums Alors on a dit Un album pop Variété française Alors ça Pop variété française C'était l'influence d'avant D'avant Sur celui-ci C'est plutôt électropop Oui voilà C'est électropop Avec des textes en français Parce que ça C'était quelque chose De très important pour moi D'avoir des textes en français Des textes Qui ont un sens On ne souhaitait pas travailler Sur une chanson Où on répéterait Trois ou quatre fois La même chose Juste pour le plaisir Que ça dure trois minutes trente Non en fait Le but c'est que ça raconte Une histoire Que chacun de ces titres Raconte une histoire Et que chacun de ces titres Soit en cohérence Voilà du début jusqu'à la fin D'accord Bah oui c'est vrai Qu'on peut le voir Douze titres Paradoxe Et puis on peut peut-être Parler comment c'est un peu Fait ça de l'album On a parlé de l'auteur Rencontre sur internet Le compositeur Le compositeur Sur internet Et puis le titre D'abord Le titre de l'album Qui a donné ensuite La musique Et qui a donné les titres Des chansons Qu'on retrouve dans l'album Et bien en fait C'est une façon de travailler Qui est un peu D'ailleurs ça tombait bien De travailler avec Chris Ce qui est un peu paradoxal Malgré tout Parce que c'est une façon De travailler un peu à l'envers En fait Moi je ne suis pas compositeur Déjà Donc j'ai beau avoir des envies C'est très difficile En fait de les expliquer Et d'autant plus Avec une personne Avec qui on travaille à distance Puisqu'il y a la distance Ce qui fait qu'on ne peut pas Voilà expliquer au moment même Avec les bons mots Où on peut Il est plus facile De travailler directement Dans un studio Où on va écouter Et on va se dire Bah non c'est ça Ou c'est pas ça Bon là c'était totalement différent Donc on a travaillé Avec des influences On a partagé Tout un tas de liens De différents artistes Pour vraiment cibler l'univers Que moi je recherchais Pour qu'ils comprennent Vraiment ce que moi je recherchais Et puis Et puis voilà Christophe est un petit génie Aussi de la musique Parce qu'il a 24 ans Et il arrive Il arrive dans chaque parcours artistique D'être moins emballé Par une musique qu'une autre Voilà Parce que ça fait partie aussi De la construction d'un album Et avec Christophe Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu en fait Ce problème là Tout ce qui a été composé Du début à la fin Il a exactement compris Mes attentes C'était vraiment Un travail magique C'est ça Une expérience De cet album Une véritable expérience Je disais que j'avais envie De travailler là dessus Parce que je sentais Que c'était le moment Scéniquement J'en avais très envie Et j'ai réussi à trouver Que ce soit au niveau De l'écriture Au niveau de la composition L'équipe idéale Pour ce projet là Donc c'est un peu inespéré C'est le bon projet Au bon moment On parlait de Scénic On va bientôt vous retrouver Sur scène Notamment la fête La fête du livre Non la fête de la musique À Brive Parce qu'en plus Ça sera une date importante Le 21 juin Et oui Donc la fête de la musique À Brive Oui une date importante Oui pour deux choses D'ailleurs C'est la première Puisque ce sera l'album Donc la sortie De l'album complet Voilà Donc en téléchargement légal Et en physique Aussi dans certains Points de vente à Brive Et sur internet Donc via la page Facebook Et puis ce sera l'occasion Aussi de chanter Ces nouvelles chansons Donc devant le public Voilà Voir comment le public Va réceptionner ces chansons On parle de cet album Le 21 juin Mais je crois qu'on peut déjà Écouter six premiers titres Rendez-vous sur votre page Facebook Oui alors en fait On a décidé Donc tous les trois En fait avec Christophe et Patricia De sortir cette Donc une version Voilà plus restreinte Donc on a sorti un EP de six titres Qui a le même nom En fait qui s'intitule Les meurtrissures de l'exil Donc entre parenthèses EP En fait il comprend six titres Dedans Et c'était une façon aussi pour nous De prendre un peu plus de temps Pour terminer ce projet Et non pas le bâcler Aussi voilà C'était très important Et puis voir aussi L'accueil que les gens allaient réserver C'est toujours compliqué en fait Déjà quand on sort un nouvel album En autoproduction On ne sait jamais Comment ça se passe On fait tout un tas de choses Parce qu'on en a envie Mais sans savoir pourquoi Malgré tout Et c'est assez frustrant Et puis là je savais aussi Que je prenais un risque Que les gens qui m'écoutaient Depuis le tout début En fait je ne sais toujours pas S'ils vont adhérer à ce nouveau projet Parce que c'est quand même Très différent Donc on a sorti Voilà un petit clin d'oeil En attendant la sortie de l'album Elle qui sera le 21 juin Donc là où ça sera la sortie Intégrale de l'album Donc ses douze titres Voilà Ses douze chansons Ses douze univers Merci Celso pour cette interview Je vais vous laisser rejoindre le plateau Si vous voulez plus d'informations Sur Celso Vous pouvez le retrouver Sur sa page Facebook Celso Musique L'album dans les bacs Le 21 juin Et puis à la fête de musique de Brive Pour écouter un dernier extrait De cet album Les meurtrissures de l'exil On va écouter Mon coin de paradis Devant moi la ligne blanche Elle n'attend que le signal L'explosion qui me donne la chance De fuir mon désespoir Et elle donne à mon corps sa ration Incendie mon esprit de mille feux Cocaïne-moi de toutes les façons Ma ligne, mon désespoir Ma vie, c'est trop noir Mimi, il est si ta personne Juste ta femme Mimi, mon espoir Ma vie, est-ce pas ta femme Mimi, il est tout à personne Enfin je pars Je reviens du monde et mort A travers un règle immaculée Ironie de mon propre sort Je n'y suis pas encore restée Je rêve du domaine enchanté Où je m'envoie ma poudre à torré Ma blanche, ma blanche, ma douce fée Répands sur moi ta voix lactée Mimi, mon désespoir Ma vie, c'est trop noir Mimi, il est si ta personne Juste ta femme Mimi, mon espoir Ma vie, est-ce pas ta femme Mimi, il est tout à personne Enfin je pars Je pars Au royaume des morts Je pars Je cocaïne mon sort Cocaïne comme seul ami Dans un désir illicite Quitter mon envie Désir illicite Jusqu'à l'espace Tu me laisses partir Ma nuit, mon désespoir Ma vie, c'est trop noir Mimi, il est si ta personne Jusqu'à l'espace Mimi, mon espoir Ma vie, est-ce pas ta femme Mimi, il est tout à personne Enfin je pars Ma nuit, mon désespoir Ma vie, c'est trop noir Mimi, il est si ta personne Jusqu'à l'espace Mimi, mon espoir Ma vie, est-ce pas ta femme Mimi, il est tout à personne Enfin je pars Ma nuit, mon désespoir Ma vie, c'est trop noir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz